Salut ! Voici Michel Cobbkeu ! Et ouais, et mauvaise nouvelle, elle vient de rompre avec son ex-petit copain. Oups ! Ça faisait 9 ans qu'elle était avec la personne, 9 ans ! Waouh ! Et son nom au petit copain, c'est Boeing 747. Surnommé le jumbo jet, le Boeing 747 est le premier gros porteur de l'histoire. Ah, elle s'est mouillée ? Ouais, elle a eu un gros crush avec un gros avion. Moi je juge pas, je suis pas la bonne. Je suis resté je sais pas combien de temps avec une fille qui arrêtait pas de dire que mon ventre c'était un paquebot. Parce que j'étais gros ! Sympa ! Je sais pas comment tu dragues un avion, tu sais. Ah, t'as un beau fuselage, vas-y montre-moi ton gros réacteur, prends des mini-bouteilles de vin et fous-lui-moi dans le cul. Elle doit avoir beaucoup de smile, non ? Et avoir le smile. Moi je suis en relation très sérieuse avec mon frigo, qui n'est plein de raclette. Au moins si tu sors avec un avion, c'est quelqu'un qui t'amène toujours en voyage, plein de surprises. Par contre, t'es la seule personne qui se prot à la moquette et qui la lèche à l'atterrissage. Devant tout le monde. Elle a acheté plein de pièces d'avion. Elle doit être content d'avoir un réacteur en plein milieu de son salon. Elle est pas mal, t'as de table basse. Oui, c'est une table très très haute. Puis elle a pris des hublots et des anciens plateaux repas pour les lécher sûrement. C'est relou pour les sors anthropodes parce que t'es obligé de finir au duty free. Et le duty free c'est dangereux mon gars. Les rappeurs Booba et Karis ont été condamnés à 18 mois de prison avec sursis ce mardi, deux mois après leur altercation à l'aéroport d'Orly. Est-ce que partout entre avions, c'est un crash aérien ? Après, sincèrement, je comprends qu'elle soit avec un avion parce que ça devient compliqué leur relation entre humains en 2024. Un bon vieux Boeing, ça ne te coupe pas la parole et en plus ça ne couche pas avec ta meilleure amie. Sauf si c'est un jet. Après, pas facile de maintenir une relation stable avec un Boeing parce qu'il a toujours 250 personnes en lui. Un peu comme Pierre Palmade. Elle a trouvé l'amour et c'est cool pour elle. Mais bon, c'est pas facile d'avoir une relation avec quelqu'un qui est toujours dans les airs ou dans un aéroport. C'est vrai qu'il est sexy cet avion. Ah mais du coup, elle passait toute sa vie dans les hangars à avion. Et Michel, c'est qui la vieille folle qui suce des ailes là ? Ah mais c'est son petit copain. C'est sa petite copine. Pas facile aussi de rivaliser avec son ex. Ah dis donc, il était pilote d'avion ton ex ? Non, non, c'était l'avion. Alors apparemment, c'est être objectophile. C'est des gens qui sont attirés par des objets inanimés comme le visage d'affidateur d'heures. Et c'est marqué dans le Wikipédia, c'est pas de ma faute. C'est comme ça. Et maintenant, elle a un nouveau coup de foudre, une nouvelle passion. Le Moyen Âge. Alors, elle ne veut pas accoucher avec Jeanne d'Arc, mais avec l'amour de Jeanne d'Arc. J'imagine trop la bataille entre les ex. Qui va gagner entre un Boeing 747 et le roi Arthur ? Bon, je mettrais quelques euros sur le Boeing. Déjà, le prince Arthur dit, c'est quoi ce dragon ? Et non, c'est un avion qui se crache. C'est une histoire un peu folle, mais bon, elle fait du mal à personne cette demoiselle. Le plus important, c'est que l'avion soit consentant. Tu penses qu'elle s'est envoyée en l'air ? Faut que je prenne un co-auteur, putain, waouh ! C'est pasar ! ... ... Sous-titres par Jean-Luc Kansas...